bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et ma liste de vanessa j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un haut le tissu gris en sofa alors écoutez je vais excuser avant c'est pas une idée il est 20 heures au mois janvier clairement il fait noir mais je ne vois pas filmer cette vidéo fin quand parce qu'il va être assez long je vous préviens prenez du thé les gâteaux du café un chocolat ce que vous voulez bien là pour un petit moment puisqu'il a plus il ya 40 coupons de tissu vous êtes un petit peu j'ai imprimé la facture puisqu'elle n'est pas dans le collège et on va pouvoir y aller alors bienvenue aux nouvelles personnes abonné à la chaîne et que vous êtes quelques unes à nous avoir rejoint donc je vous remercie vous pouvez pour celles qui ne sont pas encore abonné donc n'hésitez pas à vous abonner à clé notification mettez un petit like si le contenu vous a plu et vous pouvez également me rejoindre sur instagram au même nom les malices de vanessa allez on commence parce que je pense qu'on a pour un petit moment alors quand je vous dis que c'est du craquage c'est que c'est du vrai craquage donc vous allez voir il ya pas mal de basiques c'est une beauté de ma part c'est à dire que là j'envisage plus d'acheter de tissu en l'été quoi enfin sinon je pense que mon mari est mort concrètement alors j'ai fait le plein de bords côtes alors les bords côtes il y en avait à deux prêts différents j'ai pris un mètre à chaque fois alors pourquoi un mètre je sais que ce soit assez dans plus de petites quantités parce que clairement c'est des couleurs basique je l'utilise beaucoup énormément jersey j'aime bien avoir le bord côte assorti au tissu et là vous allez voir que les couleurs c'est quand même assez basique donc là le premier sont des bords côtes qui était à un prix de cinq euros vous avez un premier comme ça vous avez la bonne couleur verric clair donc à chaque fois j'ai eu la mesure je n'ai pas tout tout mesuré parmi les chiffres j'ai des gros coupons vous allez voir mais voilà c'est un borde côte classique il est bien extensible il n'a pas de difficulté en verric clair donc celui-là il est à 5 euros m ensuite j'ai la même qualité en rose alors il est un peu plus flashy par contre je vous mettrai les liens parce que ça c'est des collections permanents donc vous pouvez retrouver un peu plus tout le temps voilà vous l'avez vraiment très pâle il est un peu plus peps et l'euro je passe à l'écran ça ressort toujours pas vous l'avez très blanc il est un peu plus comme ça comme plus comme vous l'avez l'en haut donc rose donc pareil un m toujours à 5 euros noir voilà on va être et blanc il y avait également sur le site des bords côtes qui étaient eux en promotion et qui était à que je vérifie mais je pense que c'est 2 euros 95 c'est ça donc ils sont des bords côtes qu'ils appellent mélange donc je pense qu'il ya parce qu'ils sont en plus chignés ou c'est parce qu'il ya du polyester pour moi très honnêtement je vous avoue que ça ne gêne pas et ça me permet d'agrandir un peu la gamme que je vais avoir à la maison donc je vais vous montrer franchement en termes de qualité on est bien donc il ya un mètre de celui-ci ensuite il ya un peu plus d'un mètre vous voyez la qualité est pas mal là vous avez hyper blanc en fait là vous avez la bonne couleur vous voyez bordeaux ça bordeaux mélange ça m'a nécessité on est vraiment sûr un beau truc la série que ça blanchit pas franchement top ça permet d'avoir quelque chose entre le rose et le violet après il y avait ça qu'ils appellent le jean mélange donc que ouais ça ouais c'est ça c'est comme dans la lumière c'est simple pour pouvoir montrer les couleurs je suis désolé pareil une bonne extensibilité donc encore une fois beaucoup de bords côtes parce que je couds quand même beaucoup de jersey je pense que je dois coudre à peu près 85% de jersey donc forcément maintenant j'ai besoin de bords côtes c'est un petit la vie d'avoir les bonnes couleurs et le dernier gris mélange bon en fait c'est gris foncé ouais ouais c'est ça pareil bonne extensibilité pareil je me suis dit concrètement à 2 euros 95 même s'il y avait un peu de polyester et qu'on était pas sous une qualité du coup c'était pas bien grave en fait quand mes enfants ils portent leurs allaitements une saison donc j'ai pas besoin que ça dure deux millions en fait tant le temps enfin c'est mieux parce que je vais donner des copains tout ça je mets la russie curie mais concrètement moi les vêtements ils durent pas mille ans voyez c'est pas possible parce qu'ils grandissent ensuite on va rester dans le jersey pendant qu'on y est parce que c'est une bonne partie de la commande j'ai cédé aux offres vous savez vous avez deux fois 10 coupons de tissu de la même matière on parle de jersey encore une fois c'est ce que je coûte plus donc ça revient à 125 euros je crois quelque chose comme ça ça le fait à 650 quelque chose comme ça le mètre de jersey donc il y a donc 10 couleurs où il arrive à choquer le machin c'est ultra est ce que ça fait quand même alors le garis riz so fun vous le savez je l'adore je trouve qu'il est très bonne qualité il a le mérite d'être bien épais j'étais un peu surpris j'en ai trouvé qui était moins épais que d'autres mais toujours très bonne qualité il n'y a pas de difficulté là dessus le premier que vous avez vu déjà c'est le mint jersey de coton un peu plus classique j'aime beaucoup la couleur c'est le couleur mint là je l'avais déjà cousu en french terry de chez eux et franchement là c'est la même couleur si vous en avez vous pouvez y aller mais voyez par rapport à d'autres jersey il est plus fin il est aussi plus extensif donc c'est pas mal pour l'été c'est plutôt chouette donc ça pour le premier je vous raconte pas quand je vais voir ranger ça c'est pas où je vais les mettre et au dessus c'est plein c'est peu de place dans les caisses là alors je pense que le beaucoup je vais pouvoir le ranger là ensuite là vous avez pétrole chimie alors je sais que certains enfin j'ai vu dans différents rôles ou différentes podcasts couture trouvez que les mélanges vieillissait moins bien moi très honnêtement ce jersey là le mélange est dans une autre couleur et franchement ça vit sur des difficultés en plus c'est un genre de mon fils donc autant dire que ça tombe ça tombe ça tombe et ça bouge pas donc ça c'est plutôt pas mal comme ça ouais là c'est la bonne couleur donc mélange l'appareil il est à peu près de la même épaisseur que l'autre et je vous montre comme ça à peu près ce que ça donne au tombe et bien extensible voilà après on va pas se mentir un chère saintoffane et jersey c'est une valeur sûre il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de surprise au niveau de la qualité on est plutôt pas mal ce qui va juste arriver des fois c'est que voyez là je me ressens qu'il peut rester c'est moi je sens qu'il peut rester c'est un peu moins doux au toucher enfin c'est pas mon petit papier de vert mais c'est moins doux ensuite ce qu'ils appellent pétrole enfin par contre c'est moi je l'or comment vous dire ça c'est la couleur en fait il y en a un qui l'a vu d'un qui l'a vu d'un qui l'a vert moi je vois ça bleu parce qu'on m'a rien vu de l'écrité vert enfin comme ça c'est la bonne couleur donc pareil deux mètres celui-là il a plus l'épaisseur des jerseys habituels c'est dresse en stoffen voyez on voit pas à travers il y a bien extensible mais on est un peu plus épais je pense qu'en grammage on est sur un peu plus pourtant sur internet j'ai pas vu d'écart ensuite rouge voilà l'appareil c'est du 100% coton en fait j'ai l'impression que par rapport au tout premier on dirait si c'est la même chose pour vous qu'ils sont un peu moins lourd alors moi ça me va parce que les premiers j'ai acheté clairement pour l'été c'était pas c'était pas possible là je m'étais dit bon je vais retenter un peu et puis au pair ça servira quand même parce que moi en général j'ai des emplacements c'est rare que je fais des 100% et en fait là je suis contente parce que c'est un peu plus léger alors est-ce que c'est juste une impression ou pas dites moi en commentaire si vous avez pu faire la comparaison sachant que là ça faisait un petit moment donc je n'ai pas fait des commandes chez eux donc peut-être un changement de gamme je ne me suis pas aperçu voilà pour le rouge ensuite le terracotta alors il n'y a pas ça comme sur la facture ça en est rendu essayez de vous retrouver ça bah terracotta voyez pour une fois ils ont celui là je vous ai dit qui était vert ouais c'est green pétrole comme ça on en est sueur en cas c'est bien terracotta franchement j'ai pensé à j'ai fait de la couture coucou julie si tu passes par là quand je l'ai commandé que je sais qu'elle a qu'elle a plus et je suis vraiment sympa ouais ça c'est la bonne couleur peut-être un peu moins pâle mais voyez un peu là ouais on est sur un jersey de coton classique ensuite nous avons du moutarde ouais c'est ça c'est encore pour moi pareil bonne qualité mon épaisseur ça va mais je vous dis il me paraît simplement été qu'avant ce qui moi me va très bien voilà donc toujours de m ensuite il ya deux coupons bas de noir peut-être qu'en fait ils en font quand même beaucoup ne serait-ce que pour quand j'ai besoin de d'unir avec un avec un motif enfin le noir en général ça passe bien un coupon de blanc peut-être que bien c'est pareil hein ça sert toujours alors par contre les coupons blancs j'ai l'impression que c'est la même épaisseur qu'avant je vous dis c'est vraiment bizarre cette sensation d'avoir des épaisseurs différentes je sais pas c'est à moi que ça fait cet effet là et ensuite vous avez bordeaux comme ça ouais ça c'est bien et pareil ça doit être mélangé ça je suis pas sûr que ça soit juste du coton voilà quoi plus ouais si c'est du coton mais voilà alors tout ça pour faire des leggings des shorts des t-shirts des robes pour mon alors bon les robes pour moi je les fais pendant jersey mais pour mes filles des shorts pour mon fils et mes filles pour mon mari des t-shirts pour moi pour permettre de gérer ça avec les différents motifs dire un motif que j'ai déjà ça peut paraître beaucoup dix coupons de mètres moi clairement j'en consomme énormément ok je sais j'en ai 20 en stock déjà tu en ai 26 deux coupons de jersey mais j'en ai pas que 26 lunettes et pas forcément des gros coupons des fois je suis un peu embêté je sais pas ce qu'il faut voilà pour la partie jersey pur enfin jersey unis on va passer dans le motif vous allez voir on va pas s'ennuyer je m'en prône parce qu'il faut aller le chercher vous savoir que le carton faisait 40 kg fait faire que dpd avec un sketch si vous me suivez sur instagram pour la livraison c'était un enfer c'est à dire que je m'a comment en fait je vous explique je vous raconte ma vie je vous commande du vendredi mais du beau va normalement du lundi ça part pas du lundi ça part pas du mardi ça part pas bon j'ai envie c'est ce que je demande s'il y a un problème donc avec le covi je me suis dit c'est peut-être ralenti donc c'est tout et là on me dit non c'est parce qu'en fait il y a un tissu qui n'est plus en stock et on attend le réapprovisionnement ok mais quand parce que vous voyez moi je suis un peu impatiente c'est à dire que quand je commande des tissus j'aimais les avoir rapidement voyez ils me disent bah en fait on ne sait pas je leur dis bah écoutez c'est pas grave on va faire autrement donc ils m'ont proposé de ou me rembourser les coupons et ou alors de m'envoyer un tissu équivalent donc j'ai choisi un outil sur le site au bon prix et voilà donc voilà donc là vous allez voir il y a de la couleur il n'y a plus de jersey non encore mais il faut jamais le chercher c'est dès quand même 40 kg donc je reviens je vais pas y arriver c'est vrai qu'on est avec l'autre sur le comité donc ils me finissent par me l'envoyer du lundi suivant c'est quand même très long pour les sains d'automne en général ils vous envoient ça très très vite là je commande du vendredi il m'envoyait du jeudi suivant donc ça fait quasiment une semaine clairement c'est du jamais vu chez eux par moi j'ai jamais eu le cas général ça va toujours très très vite c'est tout ça arrive c'est pas grave alors d'hommes c'est pas de la nourriture et on va survivre je vais aller survivre sans j'ai quand même réussi à coudre je suis frustrée mais j'ai quand même réussi à coudre bref je vois donc des pd livraises qui prennent des pd prend en charge du vendredi samedi il arrive en france d'aujourd'hui c'est bon lundi je suis livraire en général c'est à peu près ça alors après cette interruption non pas enfant mais cette interruption marie donc je vous disais que du lundi on me met en colis en livraison pas de colis livré bon genre un message mais non mais le livreur il n'a pas eu le temps une tasse de main ok c'est tout ça arrive alors le majeur rappeur il est toujours pas livré quoi et là on me dit ah non mais en fait madame c'est parce que on n'avait pas votre ville enfin vous allez quand même beaucoup plus tard et on n'avait pas non plus votre numéro de téléphone ouais et contactez peut-être la personne qui me voyait le colis en disant on a un problème voilà qu'est ce qu'on fait non et puis on pouvait pas me dire non plus la veille bref du mercredi je finis par m'énerver parce que le prix est toujours pas là je rappelle mais vous foutez du monde depuis lundi c'est la fin mon mari il osait plus sortir quoi je suis pas là quand ce qu'il arrive il va me faire tuer et donc il est enfin arrivé aujourd'hui après que j'avais une réclamation enfin c'était un sketch cette histoire de livraison alors je pense que parce que le colis est évidemment très lourd je pense que le livreur avait pas envie de se casser la pièce j'entends mais voilà j'ai aussi payé pour ça hein voilà ouais revenons-en on va y arriver donc la suite la première suite de la livraison alors j'ai vous savez je vais dans la dernière vidéo envie de faire des de me refaire des sous-vêtements et pas plus particulièrement des culottes alors j'ai fait vous verrez dans la vidéo des culottes de paola qui sont que j'ai fait 100% jersey j'ai testé la culotte loco de charles aubert je le montre sur exclusivité c'est une bombe cette cette culotte c'est vraiment top la forme est bien c'est montant juste qu'il faut enfin franchement c'est nickel mais sauf que voilà les cotons là c'est bien mais je ne porte quand même pas que ça je porte de la culotte de grommet ou je ne porte pas que ça donc je voulais la dentelle stretch et je voulais du lycra mais je voulais pas non plus mettre une fortune là dedans je voulais voir un peu comment ça allait se gérer au niveau de la surjeteuse si en termes de confort ça va aller etc si j'allais y arriver tout simplement donc j'ai acheté de la dentelle stretch chez dessin sothènes qui est au prix de 3 euros alors je l'ai pris en bleu qui est vraiment magnifique franchement elle est superbe en plus elle est restonnée ce qui n'est pas du tout poli sur internet je vous dis j'ai des couleurs sur le côté donc ce qui fait qu'en fait techniquement vous pouvez faire un empiècement avec le côté alors les sensibilités par contre elle n'est pas vraiment dans le sens de la largeur et au sens de la longueur là vous avez une belle sensibilité qui est suffisante mais franchement je la trouve magnifique donc j'ai pris un mètre j'ai reçu un mètre pour avoir des culottes et simplement un mètre je vais en faire des culottes ensuite puisque c'est ma couleur préférée que je ne peux pas avoir une commande sans le rouge là vous voyez c'est pas festonné sur les côtés c'est même pas les mêmes motifs c'est pas les mêmes motifs on voit quand une fois c'est élastique vraiment dans le sens de la longueur du rouge enfin c'est pas dans le sens de la lèse alors elle reste très belle on montre comme ça c'est une belle qualité de dentelle ce que je vais en faire excusez moi on est sur quelque chose de une belle dentelle que ça soit je pense pour faire des empiècements sur un tee shirt maintenant c'est le chat il y a un complot quelque chose donc voilà donc encore une fois ça sera ça sera à couper dans ce sens là je vous invite vraiment pour celles qui veulent faire des culottes on m'a dit un sur un stage ou ce pas etc moi je n'osais pas j'étais un peu comme vous et en fait j'en avais fait au tout début que j'avais eu la patron paola et franchement la résultat ils ne m'avaient pas du tout convaincu déjà parce que la méthode de montage il n'y a pas de méthode du burrito pour le goûter etc et je ne savais pas ça de très agréable pour porter et en fait j'ai regardé la vidéo de charlotte zaubert avec artesan s'ils ont fait une master class je couds ma culotte avec le patron locaux qui fait que vous avez quelque chose de sens vous avez quand même deux heures sur la deux heures deux heures et demie de vidéo plus un patron gratuit voilà si vous voulez vous lancer c'est sans frais vous prenez des chutes de tissus même des paris et lancez vous quoi voyez ça permet vraiment de se décomplexer avec la avec la couture et vous avez aussi toute une partie qui est sur les matières etc vous n'avez pas juste comment tu couds une culotte en fait pas très compliqué techniquement mais par contre quelle matière choisir comment coupe le tissu etc c'est ce qu'elle explique c'est qu'en lingerie en fait c'est pas la même démarche que sur du vêtement traditionnel il n'y a pas vraiment de notion de faut couper dans le droit fil etc en fait faut couper dans le sens de l'élasticité c'est ça qui compte c'est tout c'est à dire que sinon ça n'a pas de beaucoup d'intérêt et pour les autres pilotes j'ai pris également cette dentelle qui est la même que la rouge mais cette fois-ci en gris vous voyez pareil belle qualité de dentelle donc vous avez un côté comme celle qui est sur fiqûre à l'autre côté il est qui est sur la peau donc le temps de confort ça me réveille pas de festons non plus sur celle là et encore une fois extensibles dans ce sens là c'est à dire qu'il faudra que je plie comme ça je vais pouvoir faire des empiècements je vous raconte pas pouvoir faire des cuillères dans les cas la fin de ma vie voilà pour les dentelles je vais vous montrer après parce qu'ils ont une autre piste j'ai dû faire plusieurs piles j'ai dû prendre plusieurs chaises et donc ça ne tenait pas ces histoires donc elles sont toutes à 3 euros donc on est sur quelque chose de franchement pas cher sachant qu'avec un mètre de dentelle c'est juste pour faire des sous-vêtements notamment des culottes ensuite j'achète la doublure parce qu'en fait j'en avais pas alors ça c'est un peu la petite déception du colis alors non pas pour la qualité pour la couleur je vous explique donc la doublure ils ont mis où je vous jure j'ai organisé le truc j'ai tout pris avant mais ça n'a pas suffi en fait j'ai pris la doublure classique et de la doublure acétate d'accord pour être sur quelque chose de pouvoir accorder puisque vous savez j'ai un projet de faire des des responsables de faire un manteau femme il fallait de la doublure donc j'ai pris de la doublure j'ai pris trois mètres de doublure acétate j'ai pris six mètres de doublure polyester ça va être six mètres dans la veste d'habite pour presque deux mètres cinquante ça va en manger quand même beaucoup sauf que elles ont la même dénomination de couleurs et j'ai reçu ceci donc en fait j'ai reçu une ivoire donc ça c'est l'acétate qui est en ivoire et j'ai reçu blanc après ça va aller après je me demande vous me direz est-ce que vous vous prenez vous faites la différence ou est-ce que vous prenez tout acétate ou est-ce que vous prenez tout ou doublure ou dites moi sans doublure moi j'en avais quasiment pas j'avais un petit morceau que j'avais donc quand j'avais de l'arbre dans la vise à mais c'est tout donc il m'en fallait quand même pas mal donc la doublure est à 1,99€ le mètre et l'acétate est à 2,93€ le mètre donc elle est un peu plus chère mais je vous dis là c'est pas la même couleur donc c'est un peu dommage surtout que ça s'appelle pareil c'est Voring Off-White et l'autre c'est Voring Off-White donc en fait c'est pas voilà et sur les photos du site ça va l'air d'être la même chose bref c'était pas très gras c'est la doublure il y a personne qui va aller faire dans les manches c'est pareil quand il reste de la veste je pense qu'il y a que moi et vous qui allez savoir quand je ferai le podcast je pense qu'on va bien s'en sortir voilà pour les doublures moi je vous dis j'ai fait une grosse commande je voulais pas devoir recommander tout de suite ensuite j'ai commandé ce jersey visco je trouve que j'ai pris 2m je me suis dit donc un jersey visco il est extrêmement je vous avais que je vais pas tout décrire c'est très général mais il est extrêmement pris au tomber j'ai pris 2m et je l'ai payé je dis pas de bêtises mais je pense que c'est 4 euros les jersey visco chez jersey stefan c'était pas spécialement en promotion celui là oui c'est ça 4 euros vous mettrez un s'il en reste dans les en barre d'infos s'il reste les tissus mais comme il y a beaucoup de choses qui reviennent pas alors si tout ce qui est jersey classique ça va revenir tout ce qui est les dentelles tout ça mais après tout ce qui est jersey comme ça imprimé je ne sais pas l'idée étant de me faire qu'est ce que je voulais dire ben oui c'est de faire quand je prends moi quelque chose je veux avoir un projet même si je veux avoir tellement de peau tout de suite mais je veux avoir un projet l'idée étant de faire pour moi un plantain et de faire un également un alors celui-là il y a un petit défaut ah non ça va sur la bordure c'est ça mais en fait c'est la bordure du tissu c'est pas un défaut c'est la bordure qui est matée par contre il y a de l'alcool moi je pense que j'ai eu plus on est vraiment sur un truc ultra fluide donc important pour moi et les chars pour mes filles dans les chutes et c'est pour ça que j'ai appris aussi plein de couleurs de jersey parce que comme ça je peux assortir le vert, le rouge, etc voilà pour celui-ci ensuite celui-là vous l'avez vu plein de fois parce qu'il est en promo à 2,99€ je peux mettre le fameux jersey lapin holographique alors là l'idée pareil c'est de faire alors j'hésite ou je fais des t-shirts de façon assez sérieuse à mes filles des t-shirts ou je fais des pyjamas pour cet été je sais pas encore donc je verrai avec elles si elles se voient de les porter en t-shirt ou est-ce qu'en pyjama elles préfèrent sachant que concrètement c'est du flex en fait qui est collé dessus vous voyez quand on tire ça craque ça va pas durer 10 ans donc j'hésite donc je verrai avec elles ce qu'elles veulent est-ce qu'elles préfèrent un pyjama est-ce qu'elles préfèrent des t-shirts ou les dupes parce que j'ai pris 2 mètres de chaque pour pouvoir ou là est-ce que je leur fais une tenue de pack mais vous voyez c'est un projet prédéfini ça ça me dit ça paraît un peu étrange mais voilà belle qualité 2,99€ on est sur un jersey de coton de bonne qualité franchement il n'y a pas de problème là-dessus il y a juste le flex en fait qui va bouger mais c'est le principe du flex à voir voilà ce qu'on fait ce que je fais vraiment avec mais ça faut que je vois avec elles parce que clairement si elles me disent ah non ma l'école n'est pas ça pour ma grande je pense que ma fille la dernière pour l'école parce que ma grande c'est très bachard je vous dirai si je me suis trompée ou pas dans ce cas là je leur ferai des pyjamas parce que je les prie dans ce cas je leur ferai après je me suis dit clairement à 2,99€ je ferai des pyjamas c'est très bien même si le flex ne dure pas longtemps puisque j'avais vu Déborah de Bissou qui en avait parlé pareil bonjour je fais quand même à Michel Drucker ce soir de dire bonjour à tout le monde voilà ce qui disait que justement le flex vous le savez déjà en la fin l'un de mes chouchous vous avez vraiment les belles fleurs c'est un lingue viscose noir fleuri le but j'en ai pris 3 mètres j'ai compté sur la généraliste pour faire la veste sable de Maison Fauve j'ai acheté ce patron qui était un cadeau de Noël je me trouve juste magnifique et je pense qu'en jersey en lingue viscose qui est lourd qui a de la tenue mais qui en même temps est assez fluide je ne sais pas si je dévalais mais je lui ai pris quand même un peu de tomber il est tombé il est quand même lourd mais bien sympa je pense que ça va être top pour me faire des vestes sable d'été et comme il était hors de question je passe avant de venir j'ai trouvé ça pas mal le jersey de viscose il est à le lin viscose il est à les 5 pages de facture c'est un petit peu long je l'ai payé celui-là c'est à 3 euros je crois celui-là c'est les creux mais c'est pas celui-là je pense que c'est les creux ouais il payait 4 euros le mètre donc en fait ça me fait une veste consciemment à 12 euros parce que c'est vraiment pas cher donc voilà pour ce lin viscose là alors moi je vais regarder tous mes composants parce que vous allez voir j'en ai un où il y a un défaut tout à l'heure je vais vous montrer pour voir ce que ça donne mais celui-là c'est l'un des premiers qui vont passer dans ma machine surtout que je pensais par 4 ans j'ai des trames même si j'en coûte très peu ensuite donc pour remplacer ce fameux tissu qu'il n'avait plus comment sortir avec cette facture je me suis dit je vais regarder parce que sinon le remboursement ça va faire un sketch je ne vais pas qu'il me passe un moment d'achat ça va m'embêter donc voilà et donc ils avaient cette petite beauté que je n'avais pas vue c'est un My Cochley donc assez lourde c'est assez lourd et ça s'appelle ça corail c'est à 4 euros le mètre donc je pense que c'est 100% mais franchement le tombeau est vraiment très beau et ça je pense me faire le haul en cache-cœur puisque j'ai pris 2 mètres donc voilà mais franchement il l'avait en ocre aussi le problème chez DS c'est que le ocre vous allez voir après ce n'est pas toujours ce que moi j'entends par ocre donc j'ai préféré jouer sur ce coloris ce coloris là ça vous l'avez peut-être là vous l'avez bien en haut dans le clair ça et me faire le haut de la Lumina j'essaierai de vous mettre un encart avec les patrons si j'y arrive mais quand il y en a beaucoup je ne suis pas trop sûre d'y arriver je prenne mon mieux donc s'il est encore dispo pareil je vous mets les liens en barre d'info n'hésitez pas à y la voir en général ensuite dans leur collection permanente de la gabardine stretch j'adore leur gabardine je suis une grande fan je les trouve hyper agréables je pense refaire un pantalon qu'est-ce qu'il s'appelle c'est qu'à faire mon mari on ne peut croire une podcast je vous mettrai dans cette gabardine stretch qui est juste stretch ce qu'il faut c'est à dire que j'ai pas besoin que ça soit un truc sur du jogging j'ai un truc qui est de l'atelier en même temps qu'il soit souffre en plus j'ai pas besoin de se repatient ça franchement c'est formidable j'ai besoin de se repatient donc il faut que je la remesure donc j'ai pris 3 mètres en pantalon mais rien ça consomme je ne pense pas avoir de défaut moi ce qui me fait peur c'est ce qu'on voit souvent c'est des prises des chansons pour l'écouter c'est un peu mon stress désolé ça fait des variations de couleurs vous ne devez plus en pouvoir mais voilà elle est vraiment hyper fluide après c'est noir donc on verra pas beaucoup de choses mais c'est bien fluide pour faire un pantalon c'est top et ça c'est à 6,95€ je pense que ça fait partie des t-shirts les plus chers que j'ai acheté des t-shirts les plus chers que j'ai acheté pour une fois ça fait 20,85€ un pantalon c'est sûr voilà c'est un qui va bien ça va ensuite ce fameux scuba non comme ça du Milano c'est un comme ça du Milano celui-là vous pouvez le voir déjà cousu dans une autre couleur chez Mlle Vida et on a fait une robe dans un de ses derniers vlogs j'essaierai de vous mettre le lien pareil en barre d'infos j'avais un peu peur au niveau du toucher non franchement c'est doux à l'intérieur ça ne gratte pas et ça le reste gratte un peu mais ça c'est normal bien extensible franchement c'est bien dans le sens de la lèse et ça va être une 1000,001 donc j'ai pris 2,50 m il va y avoir de la robe je le dis il y a de la robe je suis toujours amoureuse de cette robe donc il va y avoir de la robe et celui-là il était en promo et vous savez dans le super sage ou je ne sais pas quoi il était en promo et il était je vous jure on va y arriver donc j'ai un punta con vous voyez vraiment ça devrait être facile à trouver ben alors 2,99€ le mettre donc ça avait 7,48€ et 2,50€ vraiment pour une robe c'est un peu défiante donc je pense quand même et en plus c'est assez épais donc je pense que pour une version manchelon pour l'hiver c'est pas mal vous voyez parce que c'est bien les manches courtes moi j'habite dans le nord et l'hiver il est dans le nord donc voilà pour ce punta de minano ensuite ce qu'il appelle un niki alors pour moi ça n'était pas du niki je vous le dis tout de suite il appelle ça comment plus exactement parce que moi j'en achète également je vous le dis tout de suite oh j'en ai marre de chercher niki velours moi j'achète du niki velours régulièrement j'en ai fait des choix pour mon monsieur je vous l'avais montré niki velours normalement c'est vraiment très très beau c'est ce qu'on fait les pyjamas de bébé là vous voyez par exemple on peut avoir le pyjamas de bébé dedans c'est hyper souple ça fait plus jersey pour moi alors c'est pas grave puisque le but c'est d'en faire des pyjamas pour cet été d'où l'achat de 2 mètres de ce petit-dessus à poisson mais clairement auprès où c'était vendu ça m'allait très très bien puisqu'on était sur 3,99 mètres avec 2 mètres ça peut être deux pyjamas donc c'est parfait surtout si on pouvait que ce sera des shorts donc on peut même en faire plus donc voilà nickel histoire que mes filles elles aient des poisons de cet été tranquillement quand on partit en vacances voilà clairement des poissons jaunes très bien mais voilà sachez-le c'est pas du jersey gelou c'est du jersey pas pareil voilà moi ça me gêne pas parce que c'était je m'étais dit où je ferai pour cet hiver ou l'hiver prochain où je ferai pour cet été c'est n'importe quel été c'est ça sachant que voilà bon l'été mes filles je leur prends quand même des choses des pyjamas à manches long mais dans des matières légères parce que c'est ce qu'elles préfèrent voilà ensuite pour celles qui me suivent depuis le tout début de la chaîne on va voir parmi les fidèles ce tissu devrait vous parler j'essaie de me retrouver une photo j'ai fait une blouse Olympe dans ce jersey alors après on aime autre décor moi ça me fait marrer j'adore je le trouve vraiment très beau j'en ai pris 2 mètres j'hésite vraiment à m'en faire un t-shirt pour moi parce que voilà après les t-shirts si je mettais un t-shirt dans tous les t-shirts j'ai eu vraiment envie que c'est un deuxième rétile mais voilà ça c'est pour ma fille je pense que je vais refaire des robes dedans cet été elle aime beaucoup sa blouse Olympe elle aime beaucoup la couleur donc je pense que je vais en refaire peut-être peut-être que c'est en robe et voilà il est vraiment très beau c'est un jersey de coton il est assez fin par contre c'est une impression digitale donc plus honnêtement ça ne va pas bouger ce n'est pas du flex ce n'est pas un truc collé l'impression elle ne bougera pas vous voyez ça blanchit un peu mais pas des masques donc c'est plutôt sympa mes filles elles ne font pas de la muscu donc elles ne sont pas comme ça donc voilà ça passe bien moi j'aime beaucoup il était en promo moi je l'avais la première fois dans une box je n'ai pas revu mais j'ai dit qu'est-ce que je vais faire de ça et en fait je l'ai cousu pour Olympe pour essayer les modèles la taille pour ma fille et en fait j'en suis tombée hyper amoureuse ma fille aussi c'est un truc qu'elle aime hyper souvent et je l'ai cousu 2 euros et quelques francs 2 euros et ce n'est pas celui-là je suis désolée j'essaie de retrouver les prix je trouve que c'est important ça permet aussi de se rendre compte un peu de ce que c'est 2,99 euros pour 2 mètres 6 euros mon problème de couleur avec des scènes sauf par exemple c'est ça alors ça pour eux c'est Ocre pour moi c'est pas Ocre c'est le garçon qui m'aille l'idée étant d'en faire une mini-là c'est pas grave c'est un scoop à crêpes je vais prendre celle-là dedans en premier ça je pourrais pas aider la taille si elle me plaît moyen c'est pas grave c'est pas mon tissu coup de coeur moi je voulais vraiment Ocre et en fait il n'est pas vraiment Ocre bon après le calier on est dans le blanc c'est quand même sympa pour nous tomber tout ordinaire c'est tout ce que pas crêpes avec sensibilité c'est un peu ce que vous voulez dedans franchement j'ai pris 2,50 mètres en fait ce qui m'énerve c'est qu'il y avait d'autres coloris de fond j'ai hésité en me disant ouais non allez prends un tissu prends comme ça c'est chouette Oc c'est bien ça va bien mais en fait je suis blasée parce que pour moi c'est pas Ocre du tout c'est hyper cac mais bon ce n'est pas grave sachez-le donc c'est pour ça que j'ai du mal à acheter du Ocre parce que voyez ça ils appellent ça Ocre aussi mais à côté on n'est pas pareil je vous le dis on n'est pas pareil donc voilà pour celui-là que j'ai pas payé très cher pareil il était dans les promos sur Backup Oc il était à 4,90 donc j'ai pris 2,50 mètres 10 euros voilà franchement c'est pas cher la couleur est un peu décevante à mon goût mais ce n'est pas cher je vais faire une pile je ne sais pas comment je vais le mettre après après j'ai pris le même lapin je ne vais pas vous détenir en foncé donc toujours 2,99 euros le mètre 2 mètres pareil je n'ai jamais tu seras trop je vais à la connaissir ça c'est mon essai alors le tissu est très bon c'est ce qu'ils appellent une viscose stretch alors je n'en avais jamais acheté de chez eux le motif me plaisait beaucoup ce n'est pas leur tissu les moins chers les viscose stretch je vous avoue que j'hésitais à le prendre je vais prendre un mètre c'est à 5 mètres alors je vais vous plier pour que vous voyez bien j'en ai un mètre donc ça ira super plus les dernières donc en termes de tomber on est quand même sur quelque chose d'assez léger stretch ouais ça va rapporter un peu je ne sais pas ce n'est pas hyper essentiel je dirais 10-15% quoi max le motif est très joli malheur par contre ça fait synthétique alors c'est pas lavé alors je trouve que vous voyez même au bruit ça fait synthétique cette histoire je me dis heureusement que je n'ai pas pris 3 mètres pour faire un euro pour moi parce que je pense que je n'aurais pas aimé je pense que ça aurait frotté comme au de la journée ça m'aurait saoulé donc je pense en faire une blouse pour ma fille voilà ça j'arriverai ça ne la dérangerait pas mais voilà donc pour vous expliquer un peu donc c'est stretch mais c'est pas le stretch de ouf c'est pas du scuba c'est beau mais ça fait très synthétique alors je dis ça n'a pas été lavé ça vient peut-être de là je ne sais pas et pourquoi je suis repenchée il faut que j'arrête il y a un mal de merde je suis désolée voilà pour la deuxième pile j'arrive avec la troisième pile me voilà revenu avec ma troisième pile alors le tissu où j'ai un problème d'accro de tissu c'est sur celui-ci je le trouve tellement bon c'est un scuba c'est un scuba je l'ai vu je suis tombée amoureuse c'est pareil super extensible vous voyez quelques tissus et en fait j'ai un fil de tiré alors je viens d'en sortir au début de l'aise donc ça y est je m'en fiche mais j'ai un fil de tiré donc je leur ai fait un message disant j'ai un petit problème j'ai un fil de tiré parce que je n'ai pas mesuré mais je n'ai pas l'impression d'avoir du métrage en plus donc voilà je vais leur envoyer un mail en me disant je vais vous le retrouver pour vous montrer ce que ça fait parce qu'en fait ça fait un gros point je ne vous montre pas une photo j'en ai pris une pour le renvoyer tout à l'heure en fait ça fait un point blanc en fait et ça se voit et puis c'est pas vous voyez ça aurait été ici c'est pas grave là c'est quand même à 20 cm de la bordure du tissu donc en fait ça se voit on va y arriver vous voyez c'est quand même ici c'est quand même au milieu du tissu vous voyez c'est pas au bord et ça fait ceci en plein milieu donc c'est un peu gênant donc je leur ai envoyé un message ça fait une espèce de trou alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais voilà donc je leur ai envoyé un message je vous dirai ainsi une fois que j'ai monté l'avis ils m'ont répondu avant que je vous montre la vidéo ça pareil c'est une lumina oui oui on est déjà à 3 lumina oui est-ce que c'est un problème tout le monde voilà donc ce sous-bastret là pareil 4 euros le m donc c'est quand même pas cher ensuite ce suite là que vous avez dû voir déjà Flora qui s'appelle ça nous avons fait de la pub aussi alors on est sur un je vous pose absolument la facture je ne sais pas 3 euros le mètre j'ai pris 2 mètres j'ai pris le verre aussi après donc en verre blanc l'autre il est comme ça voilà vous avez la bonne couleur avec les fleurs par contre extensibilité les gars ouais pas ouf vous n'allez pas voyez c'est pas legging land les gars vous rentrez pas vos fesses par contre ce qui est bien c'est qu'il est assez fluide donc ça vous permet de vous faire un suite qui va pas faire c'est pas comme le jogging de chez les gètes si vous connaissez c'est pas extensif mais qui vous fait une carrière comme ça si vous le mettez par contre ouais je pense qu'on est sur du synthétique mais franchement franchement il est très joli 3 euros le mètre j'en ai pris 2 mètres l'idée étant de ouf faire des suites pour mes filles ou des robes suites ou leur faire de jogging ça je le sais pas encore je vais voir avec elles ce qu'elles veulent faire parce que c'est quand même elle qui les porte donc 2 mètres pour 3 euros ensuite on repart sur un linviscose alors celui-ci alors amoureux des petits motifs qui ne se passent pas passer votre chemin puis là ça c'est du noir et vous remarquez que c'est quand même beaucoup plus simple que ce que je vous montre d'habitude donc ce linviscose de chez DS 4 euros on le met toujours puisque les amotis sont moins chers que les autres tombés comme autre pareil il est temps de faire une veste sable puisque je alors il faut un tissu qui est du poids mais qui soit quand même assez souple le but c'est pas de faire un truc très très mastoc donc voilà donc il y aura une veste sable maintenant j'en ai pris 3 mètres vu le nombre de passages que je fais dans mes mains avant de vous être sur les 3 mètres donc 4 euros le mettre sur ce j'ai arrivé sur ce linviscose je suis vraiment il faut que j'arrive tourner vidéo le soir mais j'en ai j'ai des enfants c'est pas possible pareil j'ai pris la même chose en rouge donc linviscose rouge donc 5 euros le mètre pour celui-là qui est un vrai rouge alors par contre celui-là je ne sais plus comment j'ai pris évidemment c'est toujours sur la dernière feuille cette histoire j'ai pris 3 mètres aussi donc je pense que je vais faire une veste sable ou peut-être un pantalon comme c'est uni je pense qu'en pantalon ça peut le faire en pantalon d'été comme ça en linviscose rouge je pense que ça peut le faire donc c'est possible que je me fasse un pantalon là-dedans je trouve ça très très joli après on passe au tissu relativement cher de ma commande je voulais pouvoir doubler aussi en en doudou certains trucs et je n'avais pas de doublure ou doudou là c'était l'occasion ils en avaient donc ça fait un en promotion donc celle-ci que je vous la trouve parce que là les prix sont assez différents donc je ne les connais pas par cœur ça c'est le 100% coton Teddy Off-White voilà c'est tout je vous montre vous avez donc donc de l'encontre c'est comme ça c'est dans le sens de la lisière voilà c'est ça c'est chouple dans le sens ça l'est encore plus donc franchement c'est chouette donc je pense que pour ça vous pouvez ou en faire une doublure de manteau éventuellement d'une veste ou vous pouvez faire un suite si vous appréciez la matière du dessous puisque si c'est du 100% coton ça ne ferait pas poser de problème évidemment je ne vais pas me mettre un suite comme ça j'envisageais de me faire avec la dernière veste du dernier l'MV pareil je vais vous mettre une photo si j'y pense mais peut-être pas en version très longue parce que demain je n'en aurais pas assez mais peut-être histoire d'avoir un gilet doudou que là pour le coup je doublerai sans doute avec un jersey quelque chose parce que là je me dis pas doubler ça ne va pas être hyper confort vous voyez on va peut-être voir pour créer une doublure alors pas forcément une doublure à cet état de froide mais une doublure jersey un peu sympa parce qu'il faut a priori un tissu jersey donc voilà pourquoi pas donc je verrai si j'ai eu que 2 mètres ou pas je pense que j'ai eu 2 mètres vous allez voir après il y a un truc qui ne se sont pas emballés dans le même genre fourrure je vais dans le sac désolé ça va faire du bruit je reviens voilà alors ça c'est ce qu'ils appellent la fourrure c'était la fourrure qui vous ont dit ça parce qu'il y en avait pas mal de numéros en plus allez vous retrouver allez plus non vous allez le mettre vous ne risquez pas de trouver alors je ne sais pas s'ils en ont encore parce que je pense qu'ils n'en ont pas tout le temps c'est la fourrure fourrure 212 écrue à 4,99€ le mètre de tout côté c'était plus cher mais c'est du 100% cojot donc je pense que c'est pour ça mais en fait j'ai l'impression que l'intérieur c'est pareil vous voyez pas beaucoup d'écart donc celle-là elle est blanche celle-là elle est écrue pas de propre ok voilà après c'était marqué celle-là je le savais donc là j'ai pris 3 mètres donc pour vous montrer le tombé c'est beaucoup plus souple que l'autre c'est en expensibilité je pense qu'on est pareil je pense que quand je vais coudre ça je vais pleurer parce que je vais en avoir partout parce que déjà tout à l'heure je le manipule ça m'en fout partout je vais vivre avec mon aspirateur quand je vais le coudre donc c'est idéalement pour doubler un manteau alors peut-être le manteau de PAM mais je ne sais pas si je double là-dedans Sonia sous videur tu peux me dire si tu peux je t'enverrai un message privé sur insta et j'envisage aussi d'investir dans mon patron Grand Ours Nikati que je n'ai pas encore oui je sais je vais être une des seules à avoir les enfants qui n'aient pas conçu ce patron et je me dis ça pour une doublure en fait à la base j'ai pris celui-là pour la doublure en fait j'hésite parce que ça c'est ça c'est plus doux ça c'est plus doux et ça ça m'a l'air plus chaud j'ai des vrais problèmes mais oui mais ça sera à partir en doublure de veste je pense plus que dans le magazine d'éléments je pense que ça sera plutôt de la doublure et ça ça sera aussi je pense en doublure franchement je ne me vois pas porter ça pardon le micro tu as l'entend des bruits parasites je ne me vois pas porter ça au quotidien enfin si en plaid quoi et c'est tout il ne faut pas que mes enfants voient ça sinon par contre je ne l'ai plus mes enfants l'embarquent le prennent donc voilà donc là il y a 3 mètres parce que clairement à ce prix là je me suis dit autant prendre 3 mètres parce que ce n'est pas très cher puisque ça me fait 15 euros pour les 3 mètres je pourrais sans difficulté m'en servir ou en doublure ou en manteau donc pareil il faut que je vérifie qu'il y ait bien le métrage mais encore une fois je pense qu'on y est et je vais arracher mon micro avec les bêtises ça me gratte les sourires il faut vite que je le surjette en fait sinon ça va être la catastrophe je vais le remettre ici ensuite la gabardine stretch mais cette fois-ci pour moi en bordeaux alors vous voyez quand je me dis que ça laisse des minouches la forure était posée dessus 3 minutes donc voilà la bonne couleur ouais ça bordeaux donc le bordeaux il est quand même assez foncé donc j'ai pris 3 mètres c'est exactement la même que pour mon mari donc pour voir est-ce que je me lance dedans avec un pantalon à braguettes ou si je reste sur le dresde en élargissant un peu les jambes je ne sais pas honnêtement je ne sais pas en fait j'ai du mal à coudre des pantalons parce que je me dis qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire et que moi j'ai la flemme des ajustements oui mais écoutez on a la flemme parce qu'on peut tout avoir et ça c'est les ourlets moi c'est les ajustements et les ourlets ouais c'est les deux donc voilà donc je je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je je laisse le dress mais en même temps ça vous aurait dire que je porte toujours le même pantalon en plus de mes jiches je pense que je vais en avoir marre en fait le dress j'aime beaucoup sa forme mais je ne le trouve pas assez large je vous le disais quand je l'ai fait donc je pense le surtailler puisque de toute façon après c'est une taille élastique donc ça je peux le tailler un peu comme je veux rajouter des marges de couture au niveau des jambes pour avoir un fit plus pantalon droit en fait moi je cherche un pantalon droit et un vrai pantalon droit enfin un pantalon pas droit enfin pas droit comme on fait maintenant on ne le trouve pas droit bref 3 mètres pour ça et on est à je vous l'ai dit tout à l'heure je crois que c'est 6,95 euros de mètres quelque chose comme ça ouais c'est ça donc j'ai pris 3 mètres on arrive presque à la fin les amis il reste 1, 2, 3, 4, 5 tissus le dernier qui est dans le sac après ils m'ont fait 2 colis ils m'ont fait 1 carton et 1 et un sac celui-ci donc pareil en vert alors là en vert comme ça je peux le trouver encore plus beau qu'en rouge parce que je trouve qu'il a un petit côté vintage les amis je suis amoureuse du tout donc pareil le même que tout à l'heure il est hyper doux franchement si vos enfants ils aiment les vêtements doux touchés il est hyper doux enfin moi je pourrais le toucher toute la journée moi j'ai des drôles de manier donc là j'ai pris donc 2 mètres de celui-ci mais c'est marrant en fait c'est qu'il est bientôt plus extensible dans ce sens là que dans l'autre donc à voir si je ne coupe pas dans l'autre sens si je n'aperceps pas le droit filo ce qui n'a pas posé problème c'est du jersey donc tant que ce n'est pas dans le biais c'est bon il faut juste regarder par rapport aux fleurs parce que dans les fleurs on va avoir un sens donc c'est assez mort ça va faire bizarre d'avoir les fleurs comme ça je baguer les fleurs comme ça en t-shirt ça va faire bizarre je pense que pas en plus dans les fleurs c'est pour être porté comme ça ça c'est 2 options ou je le garde pour moi je fais ma vie d'anégoïste ou je le fais pour mes filles encore une fois robe gilet en fait ma fille voudrait des gilets donc est-ce que je ne fais pas des gilets un peu comme ça assez léger ou des gilets je livre de lait soucifère que j'utilise beaucoup je pense peut-être faire ça et c'est pour ça que je veux acheter la grande ours parce que finalement c'est ce qu'elle me réclame ma fille c'est des gilets je ne veux plus trop mettre de pull donc je ne vais pas trop lui coûter de pull puisque de toute façon elle ne va pas les remettre l'année prochaine elle c'est à dire que si moi je change de goût entre deux ce n'est pas grave elle c'est un peu plus embêtant donc je pense lui faire des gilets et je me dis que ça en gilet ça peut être sympa avec un petit jersey en doublure et ça peut faire un truc tout mignon avec des pressions parce que fermeture éclair j'ai la flemme et puis c'est vrai il est repassé des commandes etc c'est bon je ne peux plus les commandes c'est même pas où je vais les mettre donc voilà je pense que je ferai un gilet dedans il faut 1m20 je crois pour le gilet ou 1m10 1m20 je crois donc je peux faire un gilet et puis un pull avec pour aller avec le reste faire les manches le manche avec un suit noir ça devrait passer et maintenant on passe à la dernière partie de la commande si vous êtes encore là je vous félicite bravo c'est que vous aimez vraiment les hauts tissus si vous avez regardé plusieurs fois je ne vous en veux pas j'ai un truc qui... ah j'ai encore les minouches qui me tombent dans l'oeil c'est le cas c'est le cas donc en début de vidéo enfin ouais début de vidéo je vous ai montré les dentelles et en fait je les ai acheté pour les coudes avec du lycra alors on ne va pas rentrer dans le débat les culottes en lycra c'est bien c'est pas bien moi je porte les deux le coton, lycra, dentelle je n'ai pas de difficulté avec ça tant que le gousset est en coton ça ne va pas très bien donc j'ai pris la dentelle le lycra polyester chez eux est à 1,99€ d'accord ouais c'est ça donc j'ai pris ce qu'ils appellent le light blue comme ça bon alors là vous avez la bonne couleur c'est bleu au ciel en fait en extensibilité on est sur le top c'est du lycra concrètement donc pareil faites attention si vous faites des culottes à bien couper dans le sens le plus extensible pour ce qui va être c'est à dire que là vous imaginez c'est vos fesses il faut le faire dans ce sens là où il va y avoir vos fesses avant d'aller des fesses il ne faut pas le faire dans ce sens là moi j'ai appris ça vraiment le côté en lingerie on ne respecte pas forcément le droit à fil j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça m'a ouvert des horizons que vous ne pouvez même pas vous imaginer et ça vous comprenez j'ai compris mieux pourquoi mes premiers essais n'étaient pas fluctuants en fait ça venait tout simplement au-delà parce qu'en fait c'est les sensibilités pas dans le bon sens donc ça sert c'est pas très agréable donc light blue celui-là 1,99€ vieux rose pareil 1,99€ celui-là j'ai commandé 1 mètre clairement j'ai eu plus qu'un mètre je suis presque sur 1,50€ je pense donc voilà de la culotte rose parce que vous voyez ça fait ça fait toute mon envergure j'ai plus d'un mètre d'envergure de bras donc là je suis à mon avis au moins 1,50€ donc écoutez merci donc pareil pas de problème d'ailleurs c'était la stabilité donc on ferait de la culotte rose là là je pense qu'ils ont craqué leur slip j'ai dressé c'est au fait j'ai pris ce lycra là ils appellent ça l'île je me suis dit bon c'est sympa puis ça change puis en train de couloir il n'y avait pas forcément beaucoup de choix et je vais aussi un peu tester leur lycra alors oui je suis la meuf qui peut en tester en prend 4 mais 1,99€ le mètre clairement et là je vais mesurer j'en ai plus de 2 mètres en fait de ce lycra donc je vais devoir me faire des culottes des culottes jolites là vous voyez bordeaux mais en fait il est vraiment j'essaie de vous mettre pour que vous voyez la bonne couleur j'essaierai de vous mettre des en fait je vais essayer ça va me prendre un ton de vin ouais c'est plutôt ça mais un peu plus violet un peu moins bordeaux vous voyez en fait j'en ai eu 2 mètres pour un euro 99 et ensuite ah non ça c'est pas une mètre c'était fuchsia voilà donc là j'ai eu 2 mètres et ensuite il y a ceci qui est le lycra là le concours il y a en fait j'ai eu 1 mètre c'est tout ce qui est normal enfin je veux dire moi je vais en 1 mètre c'est normal que j'ai 1 mètre pareil il paraît accessible donc voilà donc ça ça sera idéal pour faire mes culots et ben on y est arrivé je ne sais pas comment ça aurait dû être dure cette vidéo parce que j'ai dû faire des pauses mais je pense qu'on est pas loin des 40 minutes donc je vous dis je vais essayer de vous mettre les références dans la barre d'infos des tissus qui sont encore en vente parce que je pense qu'il y en a qui n'y seront plus ce qui était fin de série il n'y en aura plus j'ai essayé de vous mettre également des photos des tissus qui sont pas clairs en fait en termes de coloris ici je vous mettrai peut-être aussi les patrons de projet pour ceux que j'en ai en tête même s'ils en ont tous mais pour ceux c'est à peu près défini pour vous donner des idées j'espère que cette vidéo cette longue vidéo vous aura plu dites moi si l'autre ça vous intéresse toujours même si là je pense qu'il n'y aura pas à avoir un petit moment même si j'ai un bondage à CélineTex mais je pense que je vais être là j'ai pas temps de l'été et solde de l'été pour voilà de toute façon ça j'ai plus place là je suis à un stade je vais devoir dormir avec mes tissus je vais devoir les mains dans la chambre d'amis je sais pas comment je vais catégoriser le truc parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je pense le soir aller dans la chambre d'amis avant que les enfants dorment pour chercher mon tissu ça c'est pas trop trop macabre vous voyez c'est pas trop mon vent je sais pas comment je vais faire je vous dirais ça là je vais déjà essayer de ranger une partie il y en a une partie qui va partir à laver mais pas trop parce que chez D.E.H. je lave pas tout les crates je vais pas les laver ils vont pas répressir au lavage les scoobas non plus les jersey non plus je pense que je vais peut-être les lins disposent bien qu'il faut venir plus vite parce qu'en fait je vais faire la sable en premier parce que la lune là je peux la faire à la surjeteuse quasiment entièrement car moi je vais pas faire la baisse de sable à la machine à cou pour D.E.H. ça me paraît compliqué mais voilà je pense que là je vais me concentrer pendant quelques temps sur ce qui peut être fait machine à cou donc du chien et trame et puis après on verra ce qu'on fait sur ce bah écoutez si vous êtes encore là n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous remercie en tout cas encore une fois de tous vos gentils commentaires que vous êtes toujours très très bienveillants n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également donc les maïs de Vanetta et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo